Hello ! Alors je vais faire une recette, je vais faire un poulet, tout simplement un poulet au four, ni plus ni moins. Alors j'ai besoin d'un bon poulet fermier, voyez comme ceci. Donc ce que je vais faire, j'ai besoin un tout petit peu de beurre, c'est parce que je vais le mettre sous la peau. J'ai besoin de mélange pour salade, de gomasio, du sésame, sel marin, d'un reste d'épices, ben vraiment un reste italienne, de la ciboulette, mais oui, il faut que je recommande, j'en ai plus, du fenouil en poudre que j'ai acheté bio, est-ce que ça marche ? Oui, et du poivre de chuchouane, qui est du poivre fou, mais en fait c'est du poivre de chuchouane qui est dedans, du citron, du bouillon, et des petites tomates, voilà, qui me restent parce que je ne veux pas les gaspiller, voilà, donc je les utilise comme ça, elles sont un petit peu mûres encore. Donc je vais prendre le beurre, dans le beurre je vais mettre de la ciboulette, voilà, je vais mettre des herbes, un mélange d'herbes, je vais mettre du sel, je vais prendre un tout petit peu de sel gomasio, mais vraiment un tout petit peu parce que je vais en avoir besoin pour mettre sur le poulet après, voilà, et je vais touiller, 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 avec une fourchette, j'ai pas mis de poivre, je vais mettre du poivre, attendez que j'ai mis la fourchette là, je vais mettre du poivre de chuchouane, parce que c'est un peu alisé, ça donne du goût, et je vais mettre aussi du fenouil, c'est trop bon le fenouil, ça donne du goût et de la saveur, voilà, et je fais une pommade, bien sûr il faut qu'il soit en pommade, voilà, il faut qu'il soit en pommade, je n'en mets pas beaucoup, parce que je ne veux pas qu'il y ait du beurre en conséquence, ce n'est pas le but, ensuite je vais prendre une spatule, voilà, je vais prendre ceci, et je vais faire comme ceci, et là comme vous voyez, je vais aller le mettre en dessous, et je l'étale, voilà, je vais le mettre en dessous, et je l'étale, alors on peut l'étaler plus loin, vous voyez, voilà, comme ça il va être moins sec, voilà, et je l'étale, je répète dix fois la même chose, attendez, le bizarre, voilà, il m'en reste encore un peu, on ne va pas tout, on ne va pas gaspiller, hop, vous savez, je viens de voir une vidéo, ça m'a remué, un jeune qui gagne au loto, aux Etats-Unis, qui gagne au loto, et qui tout simplement, attendez, je fais ça, donc je vous le dis, et tout simplement gagne au loto, et lui dit, tiens, le billet il est pour toi, et en fait, il s'avère que le billet est pour lui, il gagne 1000 euros, et il lui donne, et celui qui a gagné, le pauvre, il lui dit, mais attendez, je vais, on va partager, il dit non, et il se met à pleurer dans ses bras, et bien moi j'ai pleuré avec, voilà, super, bon, alors, bon, j'aurais bien voulu, mais ça va couler, vous voyez, ça va couler comme ça, maintenant, on va prendre 3 gousses d'ail, que j'ai coupé, que j'ai enlevé le germe, d'accord, et on va les mettre là-dedans, et hop, allez mes mères, hop, tu vas aller dedans, dans le fond, voilà, comme ceci, vous voyez comment je fais, je le mets à l'intérieur, et je vais remettre, parce que moi, je suis une fervente, alors, vous ne trouverez pas cette recette, c'est encore une invention, voilà, donc, je la mets dans mon four, il y a du beurre, je la mets dans mon plat, ok, maintenant, ce que je vais faire, j'ai fait le bouillon, j'ai fait revenir, je l'ai fait diluer dans de l'eau chaude, ce que je vais faire, je vais rajouter du citron dedans, j'aurais pu prendre du citron frais, mais comme j'ai du citron encore, je ne vais pas le gaspiller, voilà, hop, et vous n'êtes pas obligé de mettre le beurre, moi, j'ai mis du beurre, et ce qu'on va faire, eh ben, on va tout simplement le badigeonner, attendez, encore, c'est avec du bouillon de légumes sans sel et sans gluten, voilà, et on va le badigeonner comme ceci, ok, une fois qu'on l'a bien badigeonné, nous allons couper, nous allons mettre les dernières épices italiennes qui me restent, nous allons mettre du poivre de chichouane, un conseil quand vous avez acheté du poivre de chichouane comme moi, et que je me suis fait avoir, ça, c'était, en fait, c'était l'inverse, ça, c'était là-dedans, eh ben, du coup, j'ai inversé, comme ça, j'ai le petit moulin et j'ai mon poivre de chichouane. Je remets du fenouil, ça, après, c'est un fort de goût, hein, et pour finir, je vais mettre du sel, voilà, je vais mettre du sel, gomasio, ça, c'est mes amis, ils vont le reconnaître, Damien et Mathieu qui me l'ont conseillé, et franchement, ah ben, c'est pas qu'ils me l'ont conseillé, ils nous en ont parlé, et franchement, je me suis dit, ah, Sybille, il faut absolument que tu prennes ce truc-là, et depuis, je ne m'en passe plus. Alors, ensuite, il faut deux oignons, alors, il faut savoir deux oignons, et vous avez vu l'oignon que j'ai, là, il est énorme, alors, on va le couper, et puis c'est pas plus simple que ça, c'est compliqué que ça, hein, et après, ça va au four. Et vous voyez, c'est incurvé, ça s'appelle une berceuse. Et ben, voilà, il y en a. Vous avez remarqué que j'ai pas mis d'huile, j'ai mis juste un petit peu de beurre, c'est tout, et par contre, je vais mettre du sel à 50%, voilà, du sodium. Ah, et je vais le mettre, je vais couper une petite tomate, voilà, autour, je vais remettre du sel, mais comme il y en a plein, déjà, du sel, celle-là, voilà, elle est entière, parce qu'elle est squintée. C'est des restes de tomates que j'ai depuis un petit moment, je me dis, il ne faut pas les gaspiller. Hier, vous savez ce que j'ai fait avec un oeuf, il me restait un oeuf. Il me restait des herbes de la cive, vous savez que les petits oignons, les petits oignons blancs, là, et verts. Il me restait du gruyère. Et qu'est-ce que j'ai mis ? Et des tomates qui étaient complètement H.S. Eh ben, je me suis fait une omelette, mais franchement, c'était une dinguerie. Je crois que je vais remettre du citron. Voilà. Et du bouillon. Et je vais mettre ça au four. Pour, ben, c'est pas compliqué. Vous voyez, j'ai même acheté ça. Je suis super équipée. Eh bien, c'est pas compliqué. On va, on va dire 1h, 1h30, parce que c'est un gros poulet. Alors, c'est un poulet que j'ai eu dans mon pack anti-gaspi. Donc, il ne m'a rien coûté. Il m'a coûté, j'ai eu un pack anti-gaspi. Si vous avez l'habitude de regarder, vous verrez, souvent, j'ai des poulets. Et en fait, il s'avère que j'en ai deux. Et là, j'en ai qu'un. Donc, je vais le faire cuire. Voilà. Et je ne veux pas qu'il soit trop gras. C'est pour ça que j'ai fait avec du bouillon. Parce que la santé a venti. Et je peux lui dire que c'est en connaissance de cause. Et puis, on se retrouve après. Je vous montre un petit aperçu du poulet. Regardez. Je vais le brûler. Vous allez voir. Regardez comme il est beau. J'ai l'impression qu'il lui faut encore plus de temps que ça cuisson. Bon, ben, à tout à l'heure. Voilà, une fois cuit le poulet. Regardez comme il a l'air bon et délicieux. Eh bien, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est avec un grand plaisir. Et pour mes nouveaux abonnés, vous voyez, je vous montre comment je cuisine. J'adore faire la cuisine. Maintenant, je suis à la retraite. Donc, je peux faire ce que je veux. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you. Je te kiero ti amo. Je te kiero ti amo.